... La bassée, c'est un équipement extrêmement important pour protéger encore plus l'ensemble des villes concernées par les inondations dans la région parisienne et surtout la ville de Paris. C'est un équipement extrêmement important qui vient en complément des quatre lacs de rétention dont Seine-Grand-Lac est propriétaire, les quatre lacs qui se trouvent, Lac d'Orient, Lac d'Uder, etc. et qui sont eux des lacs qui permettent de travailler autant pour le contrôle des crues et limiter les crues sur ces mêmes villes que l'été pour permettre de renforcer le débit des différents fleuves. Cet été, par exemple, dans la Seine, la Marne, l'ensemble des flux était représenté à peu près par 60% de l'eau qui venait de ces quatre grands lacs. Imaginez si on avait fermé les vannes, ce qui se serait passé. Voilà. Or, la bassée, c'est un réservoir qui fait 360 hectares, qui permettra de retenir 10 millions de mètres cubes d'eau et qui, lui, ne servira que pour lutter contre les crues parce que le sol, c'est une ancienne gravière, le sol est poreux et donc il ne permettra de travailler que sur les crues, mais pas sur les tiages l'été. 360 hectares, je vous l'ai dit, ça fait un tour de 7,8 km avec 2,5 mètres de hauteur environ pour la digue et qui permettra de retenir ces 10 millions de mètres cubes d'eau. Voilà. Donc, c'est un outil de lutte contre les inondations, de protection de 600 000 personnes environ, directement, qui habitent dans cette région-là et en aval. C'est très important pour nous car les grands lacs plus la bassée permettront de renforcer encore la protection contre les inondations. Et là, la bassée, c'est 15 centimètres environ de moins d'eau sur Paris et sur les villes à l'aval de la bassée qui seront donc protégées par cette retenue. 15 centimètres, c'est très important. Le projet de la bassée est un projet qui est un casier pilote, ce qui veut dire qu'il est expérimental. Et nous avons, dans l'idée, de construire 8 autres casiers, si l'expérience réussit ici à la bassée, pour pouvoir, à ce moment-là, si dans l'idéal, ces projets des 8 autres casiers sont un jour décidés, ça ne sera qu'après une grande concertation avec les élus, les associations, les riverains, bien entendu. Et si l'expérience de la bassée réussit, si on décide ces 8 autres casiers, admettons, lorsque les travaux seront terminés pour l'ensemble des 9 casiers, c'est 40 centimètres d'eau, en moins, sur les villes aujourd'hui inondées. 40 centimètres, ça règle énormément de problèmes d'inondation, vous le comprenez. Voilà pourquoi nous sommes très soucieux à Sainte-Grand-Lac de réussir l'expérience de la bassée. Et nous sommes très fiers de pouvoir engager aujourd'hui ces travaux, avec le ministre Christophe Béchut qui vient lancer les travaux tout à l'heure, parce que c'est un défi important que nous sommes heureux de pouvoir relever pour être utile aux populations. Ah, le coût, toujours, toujours soucieux d'argent, le coût, c'est 114 millions d'euros. Et je suis heureux qu'il y ait des partenaires. L'État finance sur les fonds Barnier 50% du projet. Et la métropole du Grand Paris, dont j'ai le grand honneur d'être président également, finance 30% du projet. Et Sainte-Grand-Lac finance 20%. Je remercie aussi la région Île-de-France qui a financé 1,5 million d'euros d'études avant que ce coup d'envoi des travaux soit lancé. Voilà, c'est un partenariat efficace au niveau du financement. Et le calendrier, pour moi, est très clair. L'Abbassé doit fonctionner pour les Jeux Olympiques en 2024. Donc l'ensemble des équipes, je remercie sincèrement, et le directeur général Baptiste Blanchard, et l'ensemble des équipes qui travaillent auprès de lui, font un travail exemplaire. Ils sont très peu nombreux, 130 personnes. C'est un travail exemplaire, un travail de missionnaire. Je suis certain qu'ils releveront le défi, en tout cas surtout pour les y aider, et qu'au JO, l'Abbassé fonctionnera. C'est une reine d'une très mauvaise qui s'est passé. Merci. 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 Sous-titrage FR ?